... Top ! Et si on faisait un bébé ? Pour ça, il nous faut un spermatozoïde et un ovocyte que vous connaissez sous son petit nom d'ovule. Si ces deux-là se rencontrent, il y a fécondation. Vous, messieurs, vous renouvelez votre stock de spermatozoïdes tous les deux mois et vous les expulsez quand vous le décidez. Vous, mesdames, vous venez au monde avec votre stock d'ovocytes bien défini. Et pour l'expulsion, c'est un seul ovocyte, une fois par mois, pendant 30 ans. Chez vous, mesdames, tout se passe dans les ovaires. Chaque ovaire contient énormément d'ovocytes et chaque ovocyte est entouré d'une sorte de capsule qu'on appelle un follicule. Son rôle ? Protéger et nourrir un ovocyte. Ce follicule évolue au cours du temps, il grossit. Et lorsqu'il devient suffisamment beau, suffisamment mûr, il est en capacité d'expulser son ovocyte de l'ovaire. C'est l'ovulation. Facile ? Non, pas vraiment. Chaque mois, les dix follicules les plus beaux, les plus gros, les plus matures, vont se porter candidats pour expulser leur ovocyte. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Pour gagner ce concours, chacun des dix follicules va produire une boisson énergisante, une hormone féminine superpuissante, le stradiol. Mais le stradiol, c'est aussi le grand sélectionneur du concours de follicules. Quand tous les follicules candidats baignent dans cet océan de stradiol, le concours commence. Très sévère, le stradiol observe chaque follicule candidat. S'il estime qu'un follicule n'est pas suffisamment gros, il l'élimine. Pas suffisamment mûr, il l'élimine. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul, le chouchou de le stradiol. Il fait grossir au maximum son follicule préféré et fait de lui le follicule dominant du mois, celui qui expulse l'ovocyte de l'ovaire. Mais chez certaines femmes, ce concours ne se passe pas très bien. En fait, dans leurs ovaires, il y a beaucoup de follicules candidats. Trop de follicules candidats. Plus d'une vingtaine qui participent au concours tous les mois. le double de la normale. Leurs ovaires ressemblent à une grande grappe de raisin tellement il y a de follicules. On parle alors d'ovaires polykystiques. Vous me direz, tant mieux, plus de follicules, plus de possibilités d'expulser un ovocyte. Eh bien non, vingt concurrents, c'est beaucoup trop. Et le pire, c'est qu'aucun ne réussit à être sélectionné pour l'ovulation. Comment c'est possible ? Je me suis dit que c'était peut-être parce que leurs follicules ne produisaient pas de stradiol, ou pas assez, ou pas de bonne qualité. J'ai été à l'hôpital voir ces femmes et j'ai récupéré quelques-uns de leurs follicules. Et j'ai constaté qu'ils produisaient bien de l'ostradiol en bonne quantité et de bonne qualité. Donc le problème n'est pas là. Alors, je me suis penchée sur les follicules eux-mêmes et j'ai analysé de plus près leur composition en protéines. Et là, j'ai compris. En fait, les follicules de ces femmes produisent d'énormes quantités d'une protéine qu'on appelle N-co-R1. Et pas de chance, cette protéine, c'est l'ennemi numéro un de l'ostradiol. N-co-R1 bloque complètement l'action de l'ostradiol et l'empêche de sélectionner le plus beau follicule pour en faire un dominant. Maintenant que j'ai identifié l'ennemi, il va falloir trouver comment le neutraliser pour que l'ostradiol retrouve sa place de sélectionneur et qu'on réussisse à le faire, ce bébé. Applaudissements ...